C'est qu'au début, c'était « je n'ai pas ma place ici », mais à la fin, c'est carrément un clash culturel pour elle, tu vois. C'est nous, les musulmans, qui portent le voile, et ainsi de suite, contre la communauté québécoise, qui refuse de nous accepter, et ainsi de suite. Au lieu de ne plus avoir sa place à ce moment-là, et de se chercher une place, là, c'était carrément… Ils se sont créé une frontière entre la culture québécoise et la culture musulmane, à la fin. Ils ont accepté ce clash, ils ont accepté cette barrière-là entre eux et la communauté québécoise. Ils vont juger au départ pour qu'ils ne savent pas quelle est la culture, puis après, ils essaient d'approcher la personne, ils essaient d'en apprendre un peu plus. Certains ont cette intelligence-là, d'autres ne l'ont pas, ils ne vont pas le faire, puis ils vont rester fermés à dire « oh, il doit retourner dans son pays, il doit retourner dans son pays, je ne veux pas voir cette personne, moi-même. » En général, les gens, ils acceptent juste qu'il y a une minorité qui en entend plus parler que d'autres, en fait. Est-ce que tu penses que tu peux toujours convaincre de ces gens-là qui sont tombés dans le « dark side », si on peut dire ça comme ça? Ouais, là, à ce niveau-là, je ne pense pas. On ne peut pas convaincre tout le monde non plus, on ne peut pas convaincre tout le monde non plus. Déjà, avec le bail du porte-du-voil, ça me rappelle aussi avec les gens qui parlent un autre langage. Je sais, comme par exemple, s'il y a deux personnes d'une nationalité qui parlent comme leur langage natal, et après ça, quelqu'un « out of nowhere » dit « on parle français ici ». Même si je parle anglais, ils ne veulent pas que tu parles un autre langage, autre que le français, que ce soit à l'école, des fois même en France, je sais tout ça. Ça me rappelle vraiment de ça, je suis comme, porter un point déjà, à mon avis, je trouve que c'est juste quand même normal. Je ne sais pas pourquoi, j'oublie toujours la raison pourquoi ils ne veulent pas que les gens portent des voiles à Montréal. J'ai oublié pourquoi, je pense que c'est une raison… Ils disent l'excès du capuchon dans les écoles. Attends, tu parles à Montréal, en dehors. En dehors, en dehors, pas à l'école. En fait, de base, effectivement, ils disent pour le… D'habitude, leur argument, il fonctionnerait pour le niqab, dans le sens que tu ne peux pas voir la face de la personne pour les pièces d'identité, ça ne marche pas. Tu vois, mais ça, tu vois, ça couvre le visage en entier. Mais un hijab, un voile légiféré, comme on dit, ça, ça ne cache pas le visage. Tu peux voir le visage du nez, mais il y en a qui abusent de cette phrase, si on veut. Techniquement, une personne qui porte le voile, mais normal, tu vois, légiféré, on peut la reconnaître. Après, si ça demande vraiment d'enlever le voile complètement et de montrer ses cheveux aussi, pour… Non, je ne sais pas, c'est une autre chose. Mais voilà. Si l'État québécois se dit laïque, tu ne devrais pas… On ne devrait pas être en mesure de savoir de quelle confession religieuse tu es. Donc, ce qui est passé, c'était de dire, donc, si tu as un rôle d'autorité, tel qu'un prof, par exemple, qui est engagé par l'État pour enseigner, tu ne devrais pas avoir une distinction qui pourrait… Ou tu utiliserais ton autorité pour influencer vers quelconque aspect religieux. Donc, c'est autant le voile que pour les hommes qui pourraient porter la kirpa, par exemple, pour la religion juive. Voilà. La même chose pour une croix. Il faut que ce soit caché à l'intérieur. La même chose pour le kirpa. La liberté commence où la liberté de l'autre s'arrête, en fait. Les droits de l'autre personne se font presque piscine. En gros, on ne pourra pas toujours plaire à tout le monde, en fait, à la fin de l'histoire. Et peu importe ce que tu feras, tu auras toujours des gens qui vont te critiquer. Voilà. Parce que ça ne leur plaît pas. Mais il ne faut pas tenir compte de ça. Je vais faire le montre et c'est trop... 4-5 minutes… 3-5 minutes… .